Abonne-toi à la chaîne de Vortex Poto ! Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour participer tout simplement au concours. Donc maintenant, à chaque début de vidéo, je vous ferai un petit concours. Donc comme vous pouvez voir sur l'écran, à 100 likes, je vous fais gagner 1000 V-Bucks, à 300 likes, je vous fais gagner 2000 V-Bucks, à 500 likes, je vous fais gagner 3500 V-Bucks et à 1000 likes, je vous fais gagner 5000 V-Bucks. Donc pour participer, c'est très simple, vous likez la vidéo, vous commentez et vous vous abonnez. Très important de liker, de vous abonner et de commenter. Donc grâce au like, on va pouvoir avoir les différents paliers pour que vous puissiez gagner les V-Bucks. Vous abonner, donc très important, je vérifierai si vous êtes abonné ou pas. Et à mettre le commentaire, comme ça je pourrais directement vous contacter en message privé sur Youtube. Salut à tous et à toutes, c'est Vortex Gaming. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous présenter mon top 5 de mes skins préférées sur Fortnite. Donc alors les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît. Si ça vous plaît, je vous ferai un petit top 5 des pioches, des traits de condensation, des sacs, de tout ce qu'il y a sur Fortnite. De mes armes, de tout ce qu'il y a sur Fortnite. En tout cas, je pense que ce vidéo va vous plaire. Donc en cinquième position, je vais mettre tout simplement l'expert des câlins. Donc le nounours sur Fortnite, je trouve ce skin assez stylé. Surtout aussi le parachute, enfin le planeur aussi, qui est très stylé. Mais là, je ne parlerai pas des planeurs, mais je ne parlerai que des skins. Donc le skin expert des câlins, c'est le nounours qui coûte 2000 V-Bucks. Franchement, je le trouve juste super stylé. Franchement, je le trouve beau. N'hésitez pas, d'ailleurs les gars, sur tous les skins que je vais vous montrer, n'hésitez pas à les noter sur 20 dans les commentaires. Donc vous mettez le nom du skin et vous mettez la note sur 20, vous mettez à côté du nom. Et n'hésitez pas à me dire votre top 5 des skins préférés sur Fortnite. Ou alors, si vous avez la flemme de me dire les 5, vous me dites tout simplement votre skin préféré sur Fortnite. Donc on passe au deuxième skin. Donc en quatrième position, je mets tout simplement le style, le style, le skin pardon, Wukong, qui est assez stylé, pareil. Donc c'est une sorte de, enfin c'est un samouraï, ça ressemble tout simplement à un samouraï. Et Wukong d'ailleurs, il me semble que c'est un skin d'un jeu. Et donc du coup, Fortnite, ils l'ont mis par rapport à ce jeu, on va dire en dédicace tout simplement à ce jeu. Mais je ne sais plus c'est quoi le jeu. Mais je sais que quand vous mettez Wukong sur Google, ça tombe sur un autre jeu où il y a pareil, la même tête à peu près. C'est pratiquement le même skin, sauf qu'on va dire qu'il est mieux fait sur Fortnite. Ils l'ont mieux retravaillé, etc. Mais il me semble que ce soit sur un jeu de base qu'il était sous skin et ils l'ont mis sur le jeu Fortnite. En tout cas, n'hésitez pas à noter aussi ce skin sur 20. Moi, personnellement, je le trouve stylé. Si je devrais noter les skins, le nounours, je lui mettrais un petit 16 sur 20. Wukong, je lui mettrais un petit 16 pareil, 16 sur 20. Parce qu'il est quand même assez stylé, on ne va pas se mentir. Ensuite, on va se retrouver avec le troisième skin. Après, on va se retrouver en troisième position avec le skin Love Rangers. Donc, moi, personnellement, je l'appelle Statue parce qu'il ressemble tout simplement à une statue. Donc, ce skin, je le trouve magnifique aussi. Si je devais le noter sur 20, les gars, je lui mettrais un petit 17,5 sur 20. Je le trouve trop stylé. Moi, les gars, n'hésitez pas à me dire si vous le trouvez si stylé. Moi, personnellement, je le trouve super stylé, le Love Rangers, donc la statue. Voilà, moi, je l'appelle Statue. Je ne sais pas comment vous l'appelez, mais moi, je l'appelle Statue. Parce qu'on ne va pas se mentir, ça ressemble à une statue. En tout cas, moi, je le trouve super stylé. Je lui met un petit 17 sur 20. 17, 17,5 sur 20, je lui mettrais. On se retrouve à la deuxième position. Donc, en deuxième position, on se retrouve avec le skin Skull Trooper. Donc, le skin d'Halloween. Alors, ce skin, je le trouve magnifique. Sur 20, je lui mettrais un 18 sur 20. Et c'est un skin, pour moi, c'est un skin rare, tout simplement. Pourquoi ? Car il n'a apparu qu'une seule fois dans la boutique. C'était au moment d'Halloween, donc pendant l'événement d'Halloween. Et à mon avis, il ne sera plus jamais dans la boutique. Donc, au prochain Halloween, il y aura un skin. Mais je ne pense pas que ce sera le Skull Tromper. Je pense que ce sera un autre skin. Donc, tout simplement, malheureusement, on ne pourra... Je pense qu'on ne pourra plus l'avoir. Après, peut-être qu'ils le remettront dans la boutique. Mais ça m'étonnerait, vu que c'était un skin spécial Halloween. Mais je le trouve trop stylé. Pour moi, c'est un skin légendaire. Seuls ceux qui l'ont acheté à Halloween peuvent l'avoir. Après, il n'est plus jamais ressorti dans la boutique. Pour moi, c'est un skin légendaire. C'est un skin très, très rare. Si vous l'avez franc, vous avez de la chance. Il est juste magnifique, ce skin. Je le trouve magnifique. 18 sur 20. Sans hésiter, 18 sur 20. Et maintenant, en première position, on se retrouve avec le skin le plus beau du jeu. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est le plus beau du jeu. Je lui mets un 19,5 sur 20. Il est trop stylé. Corbeau, tout simplement. Il est juste, pour moi, il est juste magnifique. Les gars, vous ne pouvez pas me dire qu'il est moche, Corbeau. Vous ne pouvez pas me dire qu'il est moche. Il est juste trop beau pour moi. Alors, Corbeau, c'est tout simplement, on va dire, c'est bizarre parce qu'on va dire, ça ressemble un peu à un prince des ténèbres, on va dire. Donc, en fait, tout simplement, c'est... Pour moi, je l'appelle le prince des ténèbres. Après, voilà, le jeu l'ont appelé Corbeau parce que, on va dire, ça ressemble un peu à un corbeau. Le planeur ressemble un peu aussi à des ailes de... Enfin, le planeur a des ailes de corbeau. Donc, c'est pour ça, à mon avis, qu'ils l'ont appelé Corbeau. Mais, en tout cas, pour moi, il ressemble plutôt à un prince des ténèbres. Mais il est juste trop beau. Il est magnifique. Je lui mets un 19,5 sur 20. N'hésitez pas à me dire combien vous lui mettez sur 20. Donc, voilà, les gars, le top est fini. Donc, n'hésitez pas à me dire vos skins dans les commentaires. D'ailleurs, ce que vous avez pensé de mes skins préférés et quels sont vos skins préférés dans les commentaires. Moi, ça m'intéresserait de savoir quels sont vos skins. Donc, voilà, les gars. J'espère que vous aurez aimé ces petites vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un maximum de commentaires. Et puis, voilà, c'était Vortex. Ciao !